Est-ce que tu as suivi en fait la WNBA ? Je sais que moi tu es plus NBA commentator mais la WNBA tu la suis quand même un peu ? Bah écoute oui on aime le game et puis maintenant je ne vais pas te mentir je suis pas je suis mais je suis pas calé comme je pourrais être calé sur d'autres trucs mais on se souvient et puis écoute je suis un daron j'ai des filles je suis obligé de regarder la WNBA à un certain niveau tu vois mais c'est clair qu'il y a cette draft elle était quand même assez intéressante mais maintenant je sais que toi je sais que toi tu es vraiment toi tu es in too deep avec le basket féminin I'm just trying to follow j'essaie bien suivre les choses parce que ouais c'est bien je suis bien avec les belgian cats et j'essaie un peu de suivre le basket féminin parce que c'est différent du basket masculin parce que tu vois chez les hommes on a les dunks on a des whatever mais chez les femmes ça dépend où t'as les dunks hein en Belgique t'as pas de dunks frère si il y en a à l'échauffement des dunks à l'échauffement yeah ouais excuse moi excuse moi à l'échauffement mais chez les femmes c'est plus technique et c'est parfois aussi plus beau à voir moi comme par exemple moi je dis j'ai dit avec j'ai eu une discussion avec un gars sur twitter qui disait que Emma Messeman pourrait jouer dans la ligue belge des hommes right now so qui pense que Emma Messeman est capable de jouer dans la ligue des hommes tell us haha moi je cherche des problèmes je cherche des problèmes mais niveau WMBA Nike qu'est ce qu'ils ont fait Nike la rookie la rookie la first pick ils l'ont signé tch 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 parce que si je me rappelle bien toi tu étais aussi signé non ? ouais how does that feel to be signed ? comment te sens-tu quand Nike t'approche ça fait bon on aimerait bien vous signer ça se passe comment en fait ? bah écoute moi je t'ai pas signé comme eux donc haha j'avais mes boîtes mais bon c'est pas comme eux mais tu as ce sentiment que mama made it tu vois ce que je veux dire ? parce que l'un dans l'autre ça fait partie de la culture ça fait un peu partie de l'ambition tout sportif et toutes les sportives de pouvoir être dans cette position là où ça veut dire que ok c'est validé c'est validé ce qui est super intéressant en fait c'est que Steph Curry était en train de la recruter dure tu vois Steph l'a recruté dure, dure, dure pour un de un mais il semble que le lien qu'elle avait avec Cope et la Mamba Mentality Jiji ont fait que elle est plus rapidement signée sur Nike mais je pense que bon de toute manière on sait ce que Nike a réussi à faire à travers, je veux dire, tu regardes ces 20 dernières années à travers le sport féminin donc moi je pense que c'est une très bonne signature pour elle tu vois, je pense que pour elle et pour le sport féminin en général regarde ce qu'ils ont réussi à faire avec Serena Williams tant que tu performes, Nike derrière sont chaque fois venus et ils ont réellement poussé, poussé, poussé même chose avec Sharapova aussi pendant un moment donc non, je pense que Nike et pour le sport féminin that's a really good deal maintenant il faut voir, il faut qu'elle performe, rappelle-toi pourquoi est-ce que si Jordan Brand a décollé parce que regarde, s'il assurait pas, s'il vendait pas certains chiffres après c'était out comme sur le terrain il arrive en tant que rookie, il te met 28 points par match son équipe directement passe à un autre niveau il les amène sur un autre plateau c'est ça finalement, c'est ça qui fait la différence c'est que tes performances sur le terrain vont influencer tes performances en dehors du terrain c'est ça que beaucoup de personnes oublient normalement malheureusement, certaines personnes oublient pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux frérot et en parlant de performances sur le terrain tu savais qu'il y avait deux Belges dans la draft malheureusement, elles sont pas reprises mais les soeurs Messi you know, Becky with the good hair Billy, la fille qui prend des rebonds partout ah non, c'est dommage parce que là, ça montre aussi c'est que tu es trop profond mais je dois suivre ça, je dois c'est obligatoire, non, comme on dit c'est impératif de suivre c'est que tu es trop profond je peux même te dire qu'il y a une belle Belge c'est que tu es trop profond c'est que tu es trop profond d'un côté, j'ai aussi parfois le sentiment que le basket féminin n'est pas vraiment bien poussé donc si je peux faire quelque chose pour les aider I will c'est pour ça que je suis c'est pour ça que je suis c'est pour ça que je suis je peux même te dire qu'il y a une deuxième Belge il y a une deuxième Belge dans la WMBA Julie Allemand elle doit aussi venir, elle doit aussi venir il y en a un peu à s'expliquer 24 ans, WMBA et en France c'est bon je pense que c'est là justement toute la différence qu'il y a sur le truc et c'est des réactions en chaine c'est comme un domino c'est un effet domino c'est marrant parce que j'avais une conversation avec les miens tu vois et nous à un moment dans le basket masculin on aurait pu avoir ce genre de de mentalité qui était différente parce que maintenant dans le basket féminin la mentalité fait que tu veux arriver en WMBA tu vois ce que je veux dire nous dans le basket masculin à un moment on a eu un garde un joueur accéléré il a été drafté il a décidé de partir en Espagne il a été drafté par Denver tu vois il a décidé de partir en Espagne il a fait une superbe carrière much respect tu vois je veux dire réel il a gagné il a fait tout le truc enfin toi quand il était là il est resté là-bas mais s'il était parti en NBA là maintenant tu changes la donne c'est à dire que la génération qui venait après lui eux aussi leur état d'esprit parce que c'est ça en fait et c'est la même chose que tu vois c'est pour ça quand quand j'en viens avec The Last Dance parce que finalement The Last Dance c'est ce socle c'est 10 épisodes c'est les 10 commandements parce que si lui était parti maintenant il change toute la donne pour les prochains joueurs les joueurs maintenant ils vont se dire tu sais quoi moi aussi je veux à l'NBA même s'il part qu'à un an et puis il revient et puis il revient en Europe tu pars un an à NBA et tu reviens en Europe tu vas quand même être encore payé double tu vois mais non t'es parti en Espagne maintenant la majorité des gars ils sont heureux s'ils vont en Espagne ils se disent waouh pour moi l'Eldorado c'est l'Espagne et puis bien sûr ça t'aide pas que t'as tous des coachs ici qui sont tromzy qui continuent à te bourrer le crâne avec des trucs tu vois et donc finalement qu'ils arrivent ils font qu'une formation on se retrouve là maintenant où tout le truc il est dead mais ça ça change tout tandis que de l'autre côté on a une Al Waters qui est partie boum et puis Al Waters elle a performé dans les clubs européens elle a performé en WNBA et puis derrière les autres filles qui sont arrivées et puis on a une Mace boum boum donc là maintenant si toi t'es une jeune bouleuse on va pas te fatiguer longtemps tu vas pas te dire ah tu sais quoi moi je serais heureuse si je veux non tu regardes maintenant ben regarde il y en a qui sont on a des jeunes bouleuses on a par exemple on a la petite soeur qui est là en train de jouer en Allemagne tu vois ah ça c'est lourd pourtant ici les gens effazés tu vois elle joue en Allemagne on a par exemple une Julie van Lowe qui à un moment elle a dit hier elle fait boum elle part une fois en Australie et tu vois et tu vois c'est cette vision là tandis que dans le basket masculin et c'est cet effet domino tu vois et je sais peut-être que Rex il va pas kiffer ce que je dis mais c'est là quoi c'est ça que tu te rends compte tu vois aujourd'hui quand après les gars qui viennent te dire ah LeBron c'est le goat goat for what puisque tout ce que toi t'as fait finalement c'est des choses que les gars avant toi ont déjà fait les gars avant toi ont ouvert ce chemin tu vois ce que je dis et c'est ça qui fait toute la différence c'est que quand Mike est arrivé il est passé du statut de joueur à flawless on the court et il a essayé de se rapprocher le plus possible flawless off the court ça c'est ce qui fait toute la différence ça c'est ce qui change toute la gamme et that's why to me I close it on this the goat is number 23 et si tu veux vraiment faire un débat il doit parler du 24 and a conversation c'est normal parce que j'ai même un quote ici j'avais posé cette question sur Facebook et j'ai un quote ici d'un OG il dit MJ Planetary Star LBJ Earth Star c'est tout tu vois je veux dire il y a un moment j'ai rare à ajouter it is how it is c'est vrai it is how it is derrière tout ce qu'il a réussi à accomplir c'est parce que s'il a eu le respect d'un Jordan et donc les gars ils ont avancé ensemble et c'est ça tu vois c'est comme si tu vois au plus haut niveau Barack Obama était le premier président black aux states parce qu'avant lui il y a des gars qui ont ramassé et ramassé et ramassé mais ils ont passé ce savoir, ils ont passé ce know-how qui fait que in fine someone is the chosen one c'est Barack c'est comme nous ici toi tu es en train de faire les K54 moi je fais les 3 en 3 ici en Belgique or je ne suis jamais parti au K54 but you're paving the way et maintenant it's for you to come et je pense que c'est pour ça tu vois c'est même dans les trucs qu'on nous demande pour moi je crois que c'est ça le plus important c'est que entre générations on ne peut pas se cracher dessus on ne peut pas s'ignorer il faut qu'on peut d'abord il faut marcher hand in hand parce que chaque génération peut contribuer à l'évolution et c'est ça qu'il faut tenir c'est vrai, c'est mon take c'est comme c'est tout je pense qu'on a un peu donné les gens, les ingrédients du automatic, systematic restez bien avec nous si vous avez vos questions posez-les dans les commentaires si vous nous suivez sur Instagram allez-y c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Douce Magazine, let's make it pop. Peace. Yeah, yeah.